Oh mon dieu! Directement de Palm Springs et directement de Sous l'Entrejambes de Marilyn Monroe. Nous sommes deux femmes Hollywood et nous vivons le rêve hollywoodien. Ce qui est excitant d'être à Palm Springs, c'est qu'il y a tellement de célébrités qui ont vécu ici. Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Elvis Presley. Et toutes ces célébrités sont malheureusement décédées. Effectivement, mais la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui on va rencontrer un acteur qui est bel et bien en vie. Non seulement est-il vivant, il est Québécois. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non, on le dit les deux. OK. Jean-Pierre Bergeron. Vous là, vous êtes vraiment l'exemple parfait d'un Québécois qui vit le rêve. Vous avez une grosse carrière chez nous au Québec. Vous vivez au Québec. La carrière aux États-Unis. La maison Palm Springs. C'est quoi votre secret? Mon Dieu! Je ne m'attendais pas que vous commenciez comme ça. Vous savez, je suis un petit gars de Jonquière. Je fais mon passé. Petit à petit, je me suis rendu compte de comment ça fonctionnait la business à LA. Ça m'a pris beaucoup de travail pour arriver à parler avec un accent américain dans des rôles. Et à partir du moment où ce défi-là a été relevé, j'ai été amené vers le bon agent et j'ai été amené vers un certain nombre de rôles. Après ça, après je dirais 3-4 ans, à travailler de façon régulière comme guest star et dans des rôles aussi, qu'on dit « supporting roles », j'ai aussi rendu compte que si je voulais faire une marque plus grande ou plus personnelle et ou plus personnelle internationalement, c'était très important que je démarre mes propres projets. On sait que vous avez écrit et réalisé votre court-métrage Alone with Mr. Carter, qui a été d'ailleurs présenté à Hollywood au Egyptian Theatre, à Palm Springs dans des festivals et même partout au travers le monde. On sait au Brésil, en Europe. Là, la bonne nouvelle, c'est que vous venez d'avoir un contrat de distribution ici aux États-Unis, ce qui est très exceptionnel pour un court-métrage québécois. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Ça signifie plusieurs choses. D'abord, ça signifie que parmi des dizaines de milliers de courts-métrages maintenant qui sont faits annuellement dans le monde, ça veut dire que Alone with Mr. Carter fait partie d'une toute petite minorité qui fait non seulement le circuit des festivals, mais qui a aussi une distribution commerciale. Parlant justement de l'importance de ce court-métrage pour vous, car c'était aussi la sortie du placard pour vous. Finalement, ça a été une bonne idée. Ça a été payant pour vous de faire ce coming out-là, parce que là, de toute évidence, vos affaires vont bien avec Alone with Mr. Carter et tout ce qui arrive. Nous aussi, on a un nouveau projet qu'on vient de partir, puis on se demandait, est-ce que vous nous recommandez, nous aussi, de faire notre coming out? Moi, je recommande, et je vais dire quelque chose, que c'est la grande Glenn Close qui a dit ça. Elle encourageait tous les gens à sortir de tous leurs placards! Nous, ça représente beaucoup de vous rencontrer, parce que vous êtes un comédien. Ça fait longtemps que vous êtes arrivés ici aux États-Unis, et on trouve que vous avez battu la trail, comme on dit, pour d'autres Québécois comme nous, qui sont ici, puis qui ont question de travail, puis on voulait vous remettre quelque chose. C'est un certificat officiel qui vous nomme star québécoise parmi les stars d'Hollywood. Oh! Une fierté du Québec. Merci! Donc, félicitations! Merci beaucoup! Vous faites briller le Québec à l'étranger. Ça vous fait vraiment plaisir! Vraiment, merci beaucoup! Hé, je peux-tu vous donner des bons bons becs? Hé, merci! Merci beaucoup! Merci Jean-Pierre! Merci beaucoup! Merci Jean-Pierre! Bon! Oh mon Dieu! Directement de Palm Springs! Nous sommes deux femmes à Hollywood, et nous vivons le rêve hollywoodien!